Rassurez-vous, pas question d'exercer la médecine de manière illégale. Par contre, nous allons vous parler de médicaments qui n'en sont pas, mais qui sont quand même de temps en temps prescrits par les médecins. Oui, c'est un petit peu compliqué, mais tout simplement parce qu'il s'agit d'audio-médicaments. Autrement dit, médicaments que vous pouvez écouter. Surprenant. Alors des histoires, des sons qui s'adressent à vous, directement aussi à votre subconscient. Et avec les audio-camants, on soigne notamment des pathologies liées au stress. Alors gros plan sur ces fameux disques thérapeutiques avec Julie Morel. C'est pas réel du châssif de vent, c'était de plus en plus fréquente. Depuis 4 mois maintenant, Manuel soigne son psoriasis et ses problèmes gastriques avec des audio-camants, autrement dit, des médicaments qui s'écoutent. A faire cela. J'en avais entendu parler par un ami, et puis j'ai essayé, et effectivement ça marche, donc je continue. Par exemple au niveau du psoriasis, j'ai beaucoup moins d'éruptions sur le crâne, parce que c'est principalement là que j'en ai. Et effectivement, ça s'est calmé. Sur ces CD, des voix apaisantes qui se chevauchent, des mots qui s'adressent directement au subconscient, des suggestions, alors que l'attention est au repos. Je n'aime pas les médicaments au départ, donc j'essayais d'en prendre le moins possible. Donc là, ça m'a plu l'idée d'éviter les médicaments tout en agissant sur le problème. A dire, pourquoi non ? Au départ, j'étais un peu sceptique, mais quand on essayait que ça marche, forcément on continue. Et ça marche dès la première fois, on rentre dedans. Je ne peux pas dire que ça marche dès la première fois, seulement je me sentais tellement bien, juste après l'écoute des CD, que même si ça ne devait pas agir sur le problème en question, rien que pour l'état de bien-être après, ça valait le coup. Insomnie, dépression, migraine, les audiocamons sont indiqués pour les pathologies liées au stress, et c'est parce qu'ils aident à réguler les tensions nerveuses qu'ils sont utiles, en complément à une médication plus traditionnelle. Stéphane Krasmanovitch est le concepteur de ces CD. Nous le rencontrons dans une séance de relaxation en groupe, même principe qu'avec les CD, mais avec une voix en direct. Vous inspirez la vie. Vous inspirez la force. Et à chaque fois que vous expirez, ce sont toutes les tensions qui sortent. Les médicaments jouent leur rôle au niveau physiologique et l'audiocamon va jouer son rôle au niveau émotif, au niveau émotionnel. C'est une technique qui permet aux gens d'apprendre à mobiliser leur attention et à la relâcher, et donc à lâcher prise. On a aujourd'hui un recul suffisant pour juger de l'effet des audiocamons sur les pathologies ? Oui. En fait, on a bien évidemment testé l'impact de ces audiocamons pendant 18 ans en milieu hospitalier, tant en laboratoire du sommeil qu'en salle de réveil, en anesthésie. Et donc on a pu observer leur impact et leurs limites. Les résultats les plus convaincants sont aujourd'hui observés chez ceux qui souffrent d'insomnie et de dépression. Les audiocamons sont donc une alternative parmi d'autres aux somnifères et aux antidépresseurs. Ils convainquent un nombre croissant de généralistes. Des techniques de suggestion qu'utilisent de nombreux hôpitaux en Belgique et en France, notamment dans les labos du sommeil ou encore dans les salles de réveil. Des disques et des techniques de relaxation qui peuvent être utiles aussi pour beaucoup de choses. Alors ça peut aller de la gestion du stress à la détente, chez le dentiste, et puis ça passe aussi par la recherche de sa libido. Voilà. Et puisque cette saison, la suite de cette émission se fera en direct dans Marché de Noël.